Salut les amis et bienvenue dans Monterrier ou sur frappes-t-jeu.fr On se retrouve pour la suite de Dishonored 2 pour la run avec Corvo Atteno Discuter avec Megan Foster de la meilleure manière d'atteindre la demeure de Kirin Gindosh L'inventeur en chef au service du duc de Sarkonos Et c'est ce que nous allons faire, pas plus tard que maintenant J'ai besoin d'Anton Sokolov, mais il a disparu Enlevé par un autre inventeur, un certain Kirin Gindosh J'imagine qu'il veut lui soutirer tous les secrets qui lui trottent encore dans la tête Gindosh est le savant fou qui a déployé des machines de mort à Karnaca Cette ville où j'ai grandi et appris à me battre Où j'ai gagné le tournoi du duc quand je n'étais qu'un jeune garçon Ils disent que les soldats mécaniques rivalisent avec les meilleurs combattants maintenant C'est ce qu'on va voir Je dois découvrir où ils retiennent Sokolov et le ramener vivant Sauver un génie et en neutraliser un autre avant qu'il ne puisse créer une armée de soldats mécaniques Une mission somme toute assez simple, bien évidemment Surtout quand on n'a pas de pouvoir Mais on va s'en sortir Vous allez voir Pour l'heure, jouons de la guitare Oh oui Un petit bouquin à Karnaca, je crois qu'on l'a déjà lu celui-là Il me semble que c'est le même Voilà Une petite note de Megan Foster J'ai vidé la cabine inoccupée pour que le docteur Hypatia puisse y dormir J'ai pu vendre la plupart des affaires qui étaient rangées dedans Voilà ce qui reste, ce n'est pas grand chose, je sais Mais avec ce décret impérial de distribution d'huile de baleine Elle est hors de prix, comme vous devez le savoir, Megan Foster Merci beaucoup Les petites nonottes C'est important Au bout du monde Alors je ne sais pas ce qui a été rajouté Je ne sais plus ce qui a été rajouté Le grand vide, ça on l'a eu Enquête sur l'institut à des livres Je pense que c'est ça qui a été rajouté Je surveille Megan Foster de près depuis quelques temps Pour le moment, j'ai décidé de lui faire confiance Sans elle, j'aurais sûrement subi le même sort qu'Emily Piégée par la magie de Delilah Le capitaine est donc ma seule alliée Actuellement, bien qu'elle cache quelque chose J'espère qu'Anton Sokolov se vendra bientôt à nous L'esprit le plus brillant que l'Empire ait jamais connu Célèbre pour ses talents de peintre Et son goût pour le cognac de King Street Il a réussi à se faire enlever par le tueur de la couronne Megan Foster dit qu'aux dernières nouvelles Il a été emmené de force à l'institut à dormir Je suppose que le tueur est impatient Il a besoin de traitement Mais comment un fou meurtrier peut-il aller et venir librement Pour faire la seule besogne du duc L'alchimiste en chef de l'institut n'aimé Alexandre Ipatia Je n'ai entendu que du bien à son sujet Mais si elle sait quelque chose Je la ferai parler, désolé, j'ai du mal à lire Donc ça c'était bien sûr la mission précédente La nouvelle mission, la voilà Le manoir mécanique, oui J'ai vraiment du mal à lire, désolé Le tueur de la couronne n'est plus Autour de Jindosh Alexandre Ipatia, surnommée la bienfaitrice des mineurs Le duc Abel l'avait chargé Changé, on dirait un R quand même En instrument de peur et de mort A l'aide de son propre sérum Mais j'ai réussi à la soigner Le tueur de la couronne ne sévira plus Ipatia est tout de même consciente de ses actes De ce que son sérum a fait naître en elle Seul le temps pourra y remédier Sokolov n'était pas à l'institut à dormir On l'a emmené chez Kirin Jindosh Un philosophe naturel rival Inventeur en chef et créateur des soldats mécaniques On dit que Jindosh est plus ambitieux Et plus retort que Sokolov ne l'a jamais été Soit, mais Sokolov reste l'esprit Le plus brillant que l'Empire n'ait jamais connu Et je le veux de mon côté Parce que sa collaboration avec Jindosh Pourrait entraîner des conséquences désastreuses C'est vrai Le Dreadful Whale, quel nom bizarre Difficile de trouver le sommeil à bord de ce bateau Je préférerais les balottements d'une tempête en pleine mer Au clapotement incessant de ces vagues insignifiantes Qui viennent lécher la coque Je me rappelle avoir navigué de nation en nation Lors de la grande peste il y a tant d'années Jisamine était optimiste Elle comptait sur moi pour obtenir l'aide des autres îles C'était le début de Dishonored On revenait justement de cette quête Elle croyait que j'avais des talents de diplomate Elle pensait que les autres voyaient en moi ce qu'elle seule pouvait voir J'ai échoué dans cette mission Et encore une fois à mon retour Maintenant c'est Emily qui a besoin de moi Mais je me fais vieux Je le sens Comme une sensation de lourdeur Du sable dans mes articulations Ma fille me manque Au moins elle a été là dans mes pires moments Avec ses dessins et ses histoires aux armpits Voilà, petite référence au premier épisode Fidèle à sa légende Même plus âgé Mais il est séduisant Je suis une mauvaise foi On a tous nos petits secrets Les miens doivent être moins reluisants que la moyenne Je crois qu'elle parle de Corvo Devriez avoir une discussion avec Ipatia avant notre départ Elle s'est installée dans une chambre Provisoirement je pense Elle avait besoin de s'éloigner d'Adermir Ok Liste d'entretien Voilà, ça débloque une petite quête secondaire à faire Que nous allons faire, bien évidemment Grand garde qui veut m'empêcher Ah, vous êtes là Restez Ipatia De quoi vous souvenez-vous ? Il faut que je retrouve Anton Sokolov Il est peut-être le seul capable de déjouer les projets du duc Mes souvenirs sont incohérents Le duc est proche de Kirin Jindosh L'inventeur en chef Mais cet homme a autant d'empathie qu'un crotal Si j'ai bien compris, il éprouve de l'admiration mêlée de mépris pour Sokolov Nous sommes allés voir Aramis Stilton Je l'aimais bien, mais... Il lui est arrivé quelque chose Désolée Ce ne sont que des bribes Prenez un peu de repos, ça vous reviendra peut-être Je l'espère Je n'ai pas complètement saisi ce que vous avez fait pour moi à Dermir Mais je vous suis redevable Merci De rien ma vieille Alors... On ne va pas rejoindre tout de suite Mégane On va d'abord... Ramzy est le tueur de la couronne Deux pièces du puzzle Checker un peu ce qu'il y a à checker Alors on a déjà eu deux cibles du coup il nous reste encore pas mal de cibles Hop, je vous laisse mettre en pouce pour le lire si vous le voulez Ce livre n'était pas sorti tout à l'heure Un traité de botanique et de médecine Et juste ici on prend le volant Pour pouvoir aller réparer la petite fuite qu'il y a au sous-sol Hop, autant le faire, ça prend 10 secondes même pas Non c'est pas ici C'est par là, voilà Et on va pouvoir commencer cette mission Et aller sauver Anton Sokolov Espérons que notre ami ne coulera pas le navire en notre absence On y va ? Oh... Oui on y va Allons-y Bien Allons-y Le manoir mécanique Anton Sokolov est retenu prisonnier chez Kirin Jindosh Un menteur en chef du duc et créateur de soldats mécaniques Introduisez-vous dans la demeure Sauvez Sokolov et éliminez Jindosh Avant qu'il ne fabrique une armée d'automates Il n'y a pas de soucis On va y arriver Même si on est vieux Même si on n'a plus de pouvoir On va le défoncer Jindosh Vous allez voir, ça va être marrant Hop Jindosh est très important pour le premier cercle du duc La grande garde surveille son manoir Et repousse violemment tous ceux qui s'en approchent Vous avez parlé d'un portail foudroyant Qui bloque l'accès à la station de transport Oui Mais il y a une boutique clandestine pas loin Vous avez déjà utilisé Des outils de câblage ? Oui, mais c'était il y a très longtemps Bien Passez le portail foudroyant Et prenez le transport jusqu'au manoir de Jindosh Méfiez-vous Si les gens ont peur de cet endroit C'est pas pour rien On se retrouve quand ce sera fait Corveau Occupez-vous de ce dingue et de ces soldats mécaniques Et ramenez Sokolov Je tiens beaucoup à lui T'inquiète ma vieille Je vais le sauver le vieux crouton Il n'y a pas de soucis Alors On va récupérer vite fait un petit peu d'argent Et voilà Ceci est un fait On va grimper par là Non, j'ai raté Ça commence bien Hop On reste accroupi Il y a des gardes au fond Ce sont des civils Donc c'est bon Tant que vous ne dégainez pas des armes devant eux Ça devrait le faire Je pourrais aller droit au but Mais on va prendre le temps de fouiller ce bâtiment Pour aller récupérer les runes Et parler à l'outsider Bon par contre du coup Il y a des moumouches Qui vont faire mal Voilà, ça c'est bien sûr Il y en a tellement que c'est impossible De ne pas se faire blesser Voilà, dégagez s'il vous plaît Il y en a partout C'est ouf En vrai, je ne suis pas obligé de passer par là Mais autant tout cliner Voir si elles ne font pas tomber un petit peu d'argent Non, bien sûr que non Ah, je vous jure Alors, est-ce qu'il y a des petites pépettes ? Je pense que là-dedans, oui Non, même pas Oh là là La décevance Ah là, voilà Ah oui, je sais qu'on dit la déception Mais j'aime bien dire la décevance Donc on prend Les carreaux anesthésiants La formule tout du moins pour les améliorer Mais je ne les achèterai qu'à la fin de la mission Vous verrez pourquoi Alors ici, il y a une porte qui est destructible Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va prendre ça Voilà, on la défonce La subtilité, hein C'est pour les tapettes Cette référence au joueur du grenier Un vieux joueur du grenier d'ailleurs Je ne sais même plus c'est lequel Et on est parti pour discuter avec l'outsider Laisse-moi te parler de Kirin Jindosh Le prodige de Karnaka Autodidacte Accueilli par l'Académie de Philosophie Naturelle Comme un génie Qui surpasserait Sokolov Et ferait entrer le monde dans une nouvelle ère Mais deux ans après son arrivée Il était banni à vie de l'Académie Pour des raisons encore tenues secrètes Quand il l'a exilé Il a laissé une machine fonctionner au humeur Dont la musique mettait les larmes aux yeux Ils l'ont démontée sur le champ Et elle n'a plus jamais fonctionné J'ai l'impression que le dialogue change un petit peu Entre la version avec Emily Et la version avec Corvo Mais je peux me tromper Un petit bouquin Murmure du grand vide De Barnoli Mulani Je vous laisse le lire si ça vous intéresse Là dedans que dalle Par contre ça Je le prends Toujours prendre l'argent C'est très utile pour s'acheter Des carots anesthésiants Des améliorations Tout ça tout ça Toi même tu sais Allez on peut redescendre un petit peu plus vite Voilà Et on va se mettre à Kroofi C'est bon on peut passer Bon Pour l'instant on va passer par le même endroit Où je passe avec Emily Parce que c'est le plus simple Qu'est-ce qu'il y a à cet étage déjà Je ne sais plus Ah oui Il y a Absolument rien Je te dis de la merde Si si voilà Il y a le coffre Alors 0 quelque chose Et on va faire tous les chiffres Oh bah nickel Qu'est-ce qu'on est bon Réunion des Ré Janteurs Je vous laisse mettre en pause Et au moins On s'est fait masse D'argent Et ça c'est cool Maintenant Là ça change On va pas passer par l'extérieur Comme je le faisais avec Emily Pour ceux qui l'ont vu On va passer par les escaliers Tout simplement Et on va encore une fois Défoncer une porte C'est rapide C'est efficace Que demander de plus Par ici Est-ce qu'il y a de l'argent Quelque part Ah peut-être là-bas Non Que dalle C'est un petit peu radin Toujours rien Par contre On peut prendre Ça Là il y a un petit bouquin L'impératrice juvénile Pareil Mettez en pause Un autre bouquin Réflexion sur mon voyage En Pandissia Donc c'est le fameux bouquin De Anton Sokolov Là c'est le chapitre 14 J'ai vraiment du mal à parler C'est pas grave Un petit peu dessous Et ici un charme d'os Hop c'est lequel Odeur familière Ça sert à quoi Les mollusques ne sentent pas votre odeur Ah ça c'est cool ça Allez hop Je le mets Bon pour l'instant Il n'y a pas de mollusques Mais quand il y en aura Ça sera pratique Et oui Allez on saute Et on va attendre Près de la fenêtre Tout sagement Voilà On attend que les deux monsieur sortent Et on va pouvoir prendre le transport Tout tranquillement À l'insu de leur plein gris Comme on dit Ni vu ni connu C'est quand même vachement beau Le level design est incroyable La pâte artistique marche Du tonnerre De toute façon je suis amoureux de ce jeu Déjà le 1 j'étais amoureux Le 2 tout autant Je vois le manoir de Jindosh d'ici La ligne est bloquée Je vais devoir déverrouiller la porte T'inquiète pas On va la déverrouiller la porte Alors On va pas perdre de temps Ici On ouvre la porte On se colle sur la gauche Et là les mecs nous voient pas Je ne sais pas pourquoi Mais ils ne nous voient pas Pourtant ils pourraient clairement nous voir Mais si vous restez collés sur la gauche Il ne vous repère pas Je pense qu'il est trop En train de taper un texte À fond dedans Il doit se dire Ouah la vache Ce que j'écris C'est tellement intéressant Le compte rendu du jour Bref N'essayez pas de monter les escaliers Par contre là il vous verra Mais si vous restez collés à côté Ils ne vous repèrent pas Maintenant qu'ils sont étourdis Par contre c'est bon On peut monter Les deux là dedans On les laisse tranquilles On pourrait récupérer un charme d'os En les endormant Mais je ne veux pas prendre ce risque On va directement aller chercher Le code Au passage On récupère Ceci Donc un autre schéma Toi tu vas faire un gros dodo Qu'est-ce que nous avons ici ? Cartouche Très bien On refait le plein de munitions 6, 7 et 4 Ok ça marche Allez on se casse On va redescendre D'habitude je réussis à faire ça très bien Et là bien sûr je me foire C'est pas grave Refermons la porte Quand même on est pas mal élevé C'était 6, 7, 4 6 c'est très bien Et 4 Hop on monte C'est quand même bien plus rapide Lorsqu'on ne récupère pas tous les objets Mais pour l'instant c'est simple C'est après Dès qu'on va arriver dans le manoir Là pour le faire sans pouvoir Ça devient un petit peu plus ardu Vous allez voir Pour l'instant c'est un peu une promenade de santé Jean Dosh aurait pu rester à l'académie de philosophie naturelle Et accomplir de grandes choses Si tu le dis Allez on rentre Donc ce que je vais faire Contrairement à la run avec Emily C'est que là je vais activer Certains Certains leviers Et donc du coup Jean Dosh va nous repérer Et nous parler via le micro Donc pendant qu'il parle Moi je ne parlerai pas trop Donc concentrez-vous sur ce que je fais Pour savoir comment réussir cette mission Parce qu'il me semble qu'au début Il parle pendant un petit moment quand même Bon Je dois éliminer Jean Dosh Et retrouver Anton Sokolov Hop Alors avec Emily J'étais passé par là-haut Là je ne vais pas tricher Je vais activer le levier Et maintenant je me dépêche D'aller par ici Qui peut avoir l'idée de fabriquer ça Et pourquoi Hop on grimpe vite Donc le but c'est d'être assez rapide en fait Pour passer ici Et pour intercepter Jean Dosh Avant qu'il retourne A son bureau Parce que là il nous parle et tout Et normalement en fait Il est censé venir nous voir Là à cette porte Mais nous on va pas aller le voir Bien sûr On va tricher On va foncer vers son bureau Et le voilà Des soldats vont descendre Donc ne perdez pas de temps Salut toi Fais un bon dodo T'es pas très doué quand même Tu nous repères Tu sais qu'on arrive Mais tu nous vois pas Donc les soldats mécaniques sont descendus Nous pour l'heure on va monter Pour Les rendre aveugles en fait Et qu'ils arrêtent de nous repérer Trop facilement Donc on prend Les carreaux d'arbalète Et on va grimper par ici Voilà Pour avoir une belle ligne de vue Et en plus il va attaquer l'autre Regardez moi ça Comme il ne voit plus rien Il pense que ça c'est un ennemi Du coup ils se détruisent entre eux Et ça c'est vachement pratique Voilà il y en a un qui est resté vivant On va aller le tuer Vous savez quoi On pourrait le laisser comme ça Et juste avancer en sneaky Et être tranquille Mais j'ai envie d'être encore plus tranquille Et de pouvoir avancer comme bon me semble Dans le laboratoire Donc je vais l'attirer Et je vais le tuer Viens par là s'il te plaît Et voilà Alors des petits éclairs se sont affichés au dessus de sa tête Mais ne vous inquiétez pas Il ne compte pas comme si on était repéré Je sais que c'est trompeur Mais effectivement Ça ne compte pas Pourquoi ça par contre je ne sais pas On rappuie l'ascenseur pour faire venir Jindosh En attendant on va activer Celui-ci Il faut mettre anatomie Je vais aller chercher Jindosh pour le placer Tu viens mon coco Mets-toi là Mettre Jindosh dans la machine Oui bien sûr On récupère de l'argent La rune Elle en est où ? Elle est juste là la rune On la prend Ça fait quand même 200 pièces d'or C'est pas mal Donc il faut que les Les engrenages se mettent en place Pour pouvoir activer le deuxième panneau Voilà On va mettre optics En attendant que ça, ça bouge Je vais retourner à l'étage Pour aller fouiller le bureau de Jindosh Parce que quand même il y a des trucs intéressants à prendre Un schéma et un tableau de ce call-off Ça ne se refuse pas Voilà Et là je peux vraiment me déplacer librement Il n'y a plus aucun ennemi dans le secteur Et ça c'est cool Voilà pourquoi c'est intéressant De détruire ces deux soldats Les notes de Kirin Jindosh Mettez en pause Tout est en place, c'est bon ? Non, ça bouge encore J'adore comment tout s'enchaîne Tout s'emboîte C'est magnifique Ok, c'est bon On va pouvoir faire griller Jindosh Pour le faire devenir complètement Beu-beu Si vous voulez vous délecter De son agonie Regardez la run avec Emily Là, je vais ne pas perdre de temps Je vais directement aller Voir Anton Sokolov Hop, on descend tout en bas S'il vous plaît Un petit peu d'argent On ne peut pas laisser quelqu'un Comme toi en liberté Alors, il y a un ennemi Qui patrouille dans le coin On va faire attention Elle n'est jamais au même endroit Où est-elle ? Elle est là-bas, ok On va l'endormir à l'ancienne J'avais placé la mine Parce que parfois Elle est vraiment juste ici Et du coup Elle peut se déplacer Près du portail Quand on l'éteint Parce que tu tiens Pourquoi il s'est coupé ? Mais là au moins Ça l'aurait Assommé tout de suite Bon, on le fait dodo Normalement On va être tranquille On va récupérer le charme d'os Quand même On est juste à côté Donc autant en profiter Non, ouvre-toi Voilà Compétence de dueliste Je crois que ça ne me sert à rien Vos cartouches Je m'en fiche Par ici Une pièce 7 Toi t'as rien Ok, très bien Radine Normalement là-dedans Il y a un petit truc à récupérer Voilà Une petite bourse Nickel Et on va aller Faire le labyrinthe Je vais encore détruire Le soldat mécanique Vous allez voir Ok, il est sur la gauche Très bien On marche là-dessus Alors il faut deux mines paralysantes Pour détruire un soldat mécanique Hop Voilà Et il est détruit Comme ça en épénard Ça ne compte pas Comme des assassinats D'ailleurs De détruire un soldat Ce ne sont pas Des personnes vivantes Donc ça n'augmente pas le chaos Et ça n'enlève pas Le succès Lié au fait De ne tuer personne Sinon je ne le ferai pas Bien évidemment Salut Anton Comment que c'est Vieille branche Hop Corveau C'est vous Forcément Mégane a dû vous retrouver A Dunwall Mais Jintosh Il est vivant Mais je lui ai grillé La cervelle J'ai retourné Une de ses machines Contre lui Ça C'est le corveau Dont je me souviens Il a quand même l'air Bien mal en point Le pauvre Note de Kéine Jintosh Mettez en pause Si vous voulez la lire On va se casser Petit X Que je ne vais pas Pourvoir faire là Mais en fait Si vous avez le pouvoir De téléportation Je ne l'ai pas fait Avec la run d'Emily J'ai oublié Et en vous mettant Sur cette dalle Il y a une petite fraction De seconde Dans laquelle on peut Se téléporter directement A l'entrée Regardez bien Hop Là normalement Vous pouvez Et c'est quand même Vachement pratique Donc faites le Si vous avez le pouvoir Sinon Et bah Vous faites ça Ça fait gagner un petit peu De temps en fait De le faire Et surtout Si vous n'avez pas Détruit le robot Ça vous permet De l'esquiver Très très facilement Puisque vous arrivez Directement sur la dalle Et vous finissez le niveau Enfin le petit labyrinthe Ce qui est vachement pratique Alors ne passez pas Par les escaliers Il y a des ennemis Qui patrouillent On va passer par là Plutôt Voilà Et maintenant On peut se casser Tout sereinement Car il n'y a plus Personne dans les environs Elle est le fait dodo Jindosh Il est grillé Les robots Ils sont bousillés C'est vachement pratique Quand même On remonte vers le laboratoire Ça manque d'une petite musique D'ascenseur quand même Et on ne va pas passer Par là où on est arrivé Car il y a un soldat mécanique Qui patrouille par là bas On va juste activer ceci Regardez moi ça C'est génial Et normalement c'est par là Qu'arrive Kirin Jindosh Pour venir vous parler Si vous allez près de la porte Pour l'écouter Hop On ouvre Ces soldats mécaniques Ne sont pas activés Donc pas de panique Regardez comme tout bouge C'est génial Je kiffe On saute ici On avance par là Et on va essayer De péter ce soldat mécanique Qui risque de nous ennuyer Et de nous repérer Beaucoup trop facilement Alors je crois Qu'il faut que je le tape Depuis le dos Donc je vais attendre Qu'il bouge Ah quoi que là Je peux peut-être l'avoir Voilà c'est bon Pareil là On a vu des éclairs Mais je ne suis pas repéré Pas de panique C'est un bug je pense Ou un avis Parce qu'il nous repère Avec le son tout de suite Mais il devient vite aveugle Et du coup Ça annule le repérage Je ne sais pas On passe par là Hop Restez bien accroupi Parce qu'il est aveugle Mais il peut quand même Vous entendre Donc ne courez pas Sinon vous êtes repéré Sur le champ Et on va pouvoir sortir On approche de la fin De la mission Et oui Et oui Mais si vous vous en souvenez Dans la Bassaventa Il y a des sorcières Qui arrivent A la fin de la mission Et autant avec Emily C'est simple de les esquiver Parce qu'on peut se téléporter Ou même avec Corvo Si vous avez pris les pouvoirs En tout cas avec les pouvoirs C'est simple Sans les pouvoirs C'est un petit peu plus complexe Heureusement J'ai une astuce Vous allez voir On va dans la Bassaventa Oui oui Je veux aller dans la Bassaventa Je n'ai plus rien à faire ici J'adore cet aspect Grand 8 Rollercoaster Tout ça tout ça Surtout le paysage Est magnifique Est-ce que Dishonored 3 Sera un pur monde ouvert Peut-être Peut-être Je ne sais pas Ça serait pas mal en vrai Mais est-ce que les niveaux Seraient aussi bien fait Que de cette façon Je ne sais pas Je me demande Mais quand je vois ça Tous ces paysages et tout J'ai envie d'explorer moi Ça me donne envie D'aller parcourir tout Mais on ne peut pas Malheureusement On est restreint Hop Allez viens Par ici Vieux Crouton On descend Ne passez pas par la cour Parce que bien évidemment Il y a les sorcières On va passer par l'arrière N'allez pas à gauche Parce qu'il y a des civils Et comme on se trimballe En tant que se colove Et qu'ils ne bougent plus Ils pensent que c'est un cadavre Et sonne l'alerte Ça serait dommage De se faire repérer De cette façon Hop Toi je te désamorce Toi je te désamorce aussi Et on va essayer De passer En toute discrétion Hop 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 Il y a trois sorcières Qui patrouillent Mais normalement Voilà en passant En longeant le mur Et en passant très vite Elle ne nous repère pas Toi tu vas rester ici Un petit moment Je vais aller faire des emplettes Acheter amélioration Et surtout caro anesthésiant Pour s'occuper des trois sorcières Ce sera un plaisir De traiter avec vous Si vous n'êtes pas De la grande garde Pas de souci Alors amélioration Vous voulez des plans d'armes Ça je le prendrai après Parce que là en fait Pour endormir les trois sorcières Le fait que ça ne soit pas Instantané Ça va m'aider La vie est complètement plus belle Ne serait-ce Donc je vais juste prendre ça Et dans l'équipement Bah bien sûr Je vais prendre Des mines paralysantes Et Un maximum De carreaux anesthésiants Ceci étant fait On va pouvoir remonter S'occuper des trois sorcières Et si je n'ai pas pris Les instantanés C'est pour pouvoir Endormir en fait Deux sorcières Très rapidement Sans que l'une repère l'autre La première est là-bas Voilà Et les trois vont s'endormir L'une après l'autre Impeccable Allez Je vais racheter Des carreaux anesthésiants Histoire d'être full Pour la prochaine mission Entrez Entrez C'est toujours un plaisir De vous voir L'amélioration également Voilà Voilà Très bien Caraux anesthésiants Par ici Et c'est bon On peut se casser Revenez quand vous voulez Anton Tu es là Anton C'est bien par ici L'autre Normalement Voilà Elle fait dodo Les jambes à l'air Elle était assise Sur le poste de garde Tout simplement Faites attention aux civils Quand même Qu'ils ne vous repèrent pas Avec Anton Sokolov sur le dos Et maintenant C'est bon On va pouvoir terminer Cette mission Qui était un petit peu Plus tricky Un petit peu plus compliqué Quand même Non C'est pas ce que je voulais faire Vous avez réussi Comment va-t-il Blessé et fragile Mais il vivra Je ne pensais pas ça possible Vous aurez une sacrée histoire A me raconter Quand nous serons sur le bateau Allez Sur le dreadful way Il n'y a plus rien Ah T'as pas fini ta phrase Bon c'est pas grave En tout cas Létalité Pacifique C'est bon On a réussi Et furtivité On a reçu Il n'y a même eu Aucun corps détecté Et ça c'est beau Merci beaucoup D'avoir regardé cette vidéo Les amis On se retrouve très prochainement Pour la suite De cette aventure Avec Corvo Atanu Ou avec Emilie Calduin C'est comme vous préférez Portez-vous bien Et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada